Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va encore parler de la problématique de l'eau aujourd'hui avec notre invité qui n'est autre que Germain Parent. Bonjour Germain Parent. Bonjour, bonjour à la Guadeloupe. Alors c'est du blabla ou c'est du concret aujourd'hui ? Les élus ont signé une sorte de motion on va dire, vous en pensez quoi ? Rien de concret, une autre messe. Ah, c'est du blabla alors ? Je n'y attends rien dessus parce que j'estime que la Guadeloupe, je l'ai déjà dit depuis des années, mérite mieux que ça. On ne peut pas tout le temps se permettre de signer des documents qu'après dire que j'avais signé comme ça tout simplement. Mettre de l'eau au robinet de l'usager, ce n'est pas en réclamant de donner de l'argent à droite et à gauche. C'est déjà faire un projet, préparer un plan de travail et dire à quel moment que ça commence et à quel moment que ça va se terminer. Là, ce n'est pas le cas aujourd'hui. 71 millions mis sur la table rapidement pour combler l'urgence en fait, ça n'a pas dans le bon sens ? Où il est les 71 millions ? Tous ceux qui ont prévu de dire qu'ils vont mettre 71 millions, ce sont ceux-là même qui sont en déficit où la Cour décompte leur cours après. Et pour beaucoup d'autres choses en plus que je ne vais peut-être pas évoquer ici aujourd'hui. Mais là, je n'y crois pas et je crois que la Guadeloupe même rigole avec ça. Personne ne comprend rien. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, M. Langlois, on peut dire qu'on va mettre 71 millions d'euros, or qu'on sait qu'on ne peut même pas payer des factures dans leur commune ou dans leur communauté d'agglo ? Non, c'est un peu trop. Il faut arrêter de mentir à la population pour dire les choses vraies. Parce que quand on dit qu'on met 71 millions et derrière tout ça, surnoisement on dit qu'on va courir vite, faire appel à des collectivités majeures comme département et région pour pouvoir donner de l'argent, est-ce que ce n'est pas pour renforer les caisses qu'ils ont été à la perdition pendant des années ? Et là, moi je vise une chose, c'est que 2009, il y a eu un protocole d'accord de signer avec ces mêmes élus, avec ces mêmes personnes, pas tous, mais avec ces mêmes personnes qui ont souhaité régler leur problème de l'eau. C'était le 4 mars 2009 et c'était prévu au 31 décembre de l'année suivante de régler ce problème-là. Aujourd'hui, on en est là encore. Ça va faire 9 ans ? 9 ans, on est là encore et on revient nous dire qu'on va signer pour mettre 71 millions. Donc vous n'y croyez pas, vous n'y croyez pas ? La période de Noël est passée, c'est ça ? Absolument, absolument. Alors on est parti pour entendre encore beaucoup de choses, beaucoup de paroles, beaucoup de messages. Je dis simplement, moi, à la population, et je le dis avec fermeté, l'État l'a dit, nous vous mettons de l'argent pour régler le problème de l'envoi de l'eau, mais il faut créer une gouvernance. Pourquoi on ne veut pas créer cette gouvernance-là ? Parce que l'État dit qu'il faut une gouvernance partagée. Et cette gouvernance partagée, on veut les écarter, tout simplement parce qu'on ne veut pas que nous avions l'œil. Il faut que l'État ait un regard sur l'argent qu'il va donner, tout simplement. Il faut que ça soit là. Et c'est comme ça que ça doit se monter, avec les travailleurs, les socios professionnels, les usagers. Si je traduis, c'est que les élus veulent régler leurs petites histoires entre eux. Entre eux, c'est pour ça qu'ils se sont réunis à huit clous, sans que personne ne le sache, et après sortir des écrits disant voilà ce que nous voulons faire. Non, ce n'est pas comme ça. L'usager doit être au cœur de l'action parce que la loi le prévoit. Celui qui paye décide. Et ce n'est pas eux qui vont décider pour l'usager, parce que même s'ils mettent de l'eau au robinet, il va falloir venir dire à l'usager à quel prix l'eau est au robinet. Et c'est pour ça que nous disons aujourd'hui qu'il faut arrêter toutes ces démagogies et toutes ces stratégies. Pour vous, c'est de la démagogie, ce n'est pas du tout un pas en avant tout ça ? Non, ce n'est pas. C'est un pas en avant plus pour signer encore un accord. Mais cet accord-là n'ira pas trop loin parce que ça ne peut pas marcher entre eux. Ça ne peut pas fonctionner. Quand vous n'avez pas de l'argent... Vous êtes critique tout de même. On voit tous ces présidents de collectivité se réunir, se mettre à une même table. On ne peut pas les faire confiance puisque c'est ceux-là même qui avaient signé ce protocole en 2009, qui ne l'ont pas respecté et qui ont signé encore après 2009 trois autres protocoles qui n'ont pas été respectés. Aujourd'hui, nous sommes tout à fait d'accord et légitimes pour dire créons cette gouvernance pour qu'il y ait de l'argent de l'État, qu'il y ait de l'argent des collectivités majeures et pour qu'il y ait un regard pour que l'État puisse... D'ailleurs, si on n'a pas un opérateur d'eau désigné en Guadeloupe pour pouvoir nous mettre de l'eau au robinet, ce n'est pas les services techniques des collectivités, comme ils disent, qui vont mettre de l'eau au robinet. C'est quasi impossible, ça. J'ai reçu il n'y a pas très longtemps un Henri-Olivier avec qui vous êtes associé, c'est ça ? Absolument. Vous aviez demandé une rencontre avec le préfet, vous avez été entendu ? Pas encore, pas encore, on l'attend. Il nous a répondu quand même ou pas ? Il nous a répondu qu'il est en train de nous préparer ce rendez-vous-là. Mais nous, avec fermeté, on l'attend. Pour dire d'ailleurs, de part et d'autre, on l'a dit, on fait des réunions aussi, on essaie de nous concerter sous cette affaire-là. En tout cas, nous, nous sommes objectifs. Nous voulons que l'usager soit adhéré à tout mouvement concernant l'eau, parce que c'est l'usager qui paye. Parce que demain, quand on met 600 millions ou quand on met 71 millions, ça revient à la même chose. Il faut parler avec l'usager. Et d'ailleurs, la loi notrée le prévoit. Il faut discuter avec l'usager. Parce que la loi de la cité, c'est qui ? C'est ceux qui payent. Et qu'on ne peut pas faire sans l'usager. On ne peut pas s'organiser sans l'usager. D'ailleurs, ceux-là même qui ont dit qu'ils vont mettre 71 millions, eux, ils ne gèrent pas l'eau. Ils ne gèrent rien du tout. Et ils n'ont pas pu gérer. Mais est-ce que vous avez des contacts avec ces élus, avec ces présidents de collectivité ? Mais ils le refusent. Ils le refusent. À part leur département et la région qui met de l'argent, ceux-là qui ont signé ce document-là ne mettent rien du tout. Et ils n'ont rien mis. Et heureusement encore que leur département et l'office de l'eau ont pu éjecter de l'argent pour avoir un petit peu d'eau dans les robinets des gens, même si c'est un filet d'eau. Mais il y en a un petit peu quand même. Mais là, c'est de la démagogie, peu et simple. Nous n'acceptons pas cela. Nous disons qu'il faut une réunion autour d'une table avec l'ensemble des forces vives de manière à discuter sur un projet, mais un projet viable, un projet qui peut avoir un jour le bout du tunnel. Là, ce n'est pas le cas, monsieur. Avec ces collectifs, avec qui vous êtes, avec Harry Olivier, je le disais, vous rencontrez la population au quotidien encore ? Absolument. Ils vous disent quoi ? La population, à chaque fois qu'on les rencontre, qu'on fait des réunions dans les quartiers et dans les villes, ils ne sont pas confiants aujourd'hui parce qu'ils savent que c'est des paroles en l'air et qu'on a l'habitude de donner. Et si vous faites un tour dans ce document et que vous regardez, vous allez bien voir qu'à la fin de cette page, on note qu'on réclame à l'État de donner les moyens d'aller récupérer de l'argent des factures qui n'ont pas été perçues des années. On ne peut pas retourner sur les usagers qui n'ont pas payé des factures des années parce qu'ils n'ont pas été capables de mettre des logiciels en place pour pouvoir donner des factures aux gens quand il le fallait. Donc maintenant, ces factures sont prescrites et on demande aux percepteurs d'aller pomper de l'argent sur le compte des gens. Je dis non. Il faut régler ces affaires-là avant de faire ces grandes messes qui ne tiennent pas la route. C'était le rôle du médiateur qui a été nommé il y a quelques mois maintenant. Vous l'aviez rencontré, vous trouviez que ce n'est pas une bonne idée ? Absolument. Et comment ça se passe aujourd'hui ? C'est à ma demande. Il y a un médiateur qui travaille. Vous l'avez invité à l'époque ? Absolument. Il y a tous les dossiers en main. Et là, comment ça se passe ? Il y a du concret qui en sort ? Il n'y a pas encore du concret parce que les opérateurs en Guadeloupe n'ont jamais vu le jour à une réunion avec cette médiateur pour gérer les problèmes des dossiers. On l'attendait comme quelque chose... Comme le Messie. Comme le Messie. Mais ça ne passe pas comme le Messie, comme on y attendait. Parce que les dossiers sont là. Je ne dis pas qu'elle ne fait pas son travail. Le médiateur fait son job. Elle prépare les dossiers. Alors, qui ne le fait pas ? Dites-le-nous. Mais c'est toujours les élus. Parce que les élus, c'est eux qui sommes les opérateurs en Guadeloupe. C'est eux qui gèrent M. Tou. Quand il dit quelque chose, c'est eux. Mais pour l'instant, la manette et le levier de l'eau en 2018, comme l'a dit l'État, puisque vous avez bien remarqué, comme M. Le Corony a dit, que c'est un scandale l'affaire de l'eau en Guadeloupe. Il faut le régler. M. le Président de la République vient de me dire encore il y a deux jours que le problème de l'eau en Guadeloupe doit être réglé au 2018, qu'on n'en parle plus. Ça aussi, ça peut être des paroles. Ça peut être des paroles, mais au moins, l'État reste avec fermeté sous son langage en disant que nous mettons de l'argent que si vous criez cette fameuse gouvernance qui doit être en place, mais il dit bien. Autour d'une structure unique ? Autour d'une structure unique. Il faut qu'il y ait une structure unique pour gérer cette affaire. Il faut qu'il y ait un opérateur. Comment pouvez-vous penser ? Les élus vont répondre si ça n'a pas d'essai. Comment l'AFD ou les banques mondiales vont pouvoir emprunter de l'argent pour réussir le problème de l'eau en Guadeloupe avec ces élus ? Certains élus, je dis bien, qui vous font tourner la tête tous les jours avec des belles paroles. Ça ne pourra pas marcher. Je vois mal que les banques donnent de l'argent et ne savent pas demain où ils vont aller le prendre. Il faut régler le problème de l'usager pour savoir à quel taux, à quel prix que l'usager va payer puisqu'on dit qu'on va mettre de l'eau à couler dans les robinets. Mais ça va couler à flot. Le secrétaire d'État de Cornu va revenir en Guadeloupe très rapidement. Il revient et j'espère le rencontrer. Le mois prochain, justement, c'était la question que j'allais lui poser. Est-ce qu'un rendez-vous est prévu avec lui ? Il y aura un rendez-vous. On aura un rendez-vous. On va lui transmettre un dossier. Il verra bien que le dossier qu'on lui met parce qu'on ne critique pas simplement. On prépare des dossiers, on discute et on dit que la Guadeloupe va mal à ce niveau-là parce que la matière première de la Guadeloupe, la matière première des forces vives, c'est l'eau. Et allez voir comment les chefs d'entreprise commencent à monter au créneau. Vous allez entendre très bientôt qu'ils ne marchent pas dans ce genre de choses. Ce n'est pas sérieux. Il faut voir autrement. Pourquoi on veut éliminer carrément les socioprofessionnels et les usagers ? C'est eux qui payent. Et c'est à eux d'être là aussi pour donner leur voix, pour leur faire entendre, pour dire ce qu'ils veulent pour la Guadeloupe. Ce n'est pas comme ça d'un coup de baguette magique qu'on dira avec des signatures. Vous avez bien vu qu'il y en a un qui n'a pas signé. Pourquoi il n'a pas signé ? Ça veut dire déjà qu'à chaque fois, il y a un qui ne signe pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc on ne peut pas aller attacher les gens comme des bœufs et les emmener à des signatures et dire nous allons récupérer le magot et après on va partir pour 30 ans. Et je vous invite quand, Germain Parent, avec le sourire cette fois ? J'aurai le sourire ici, face à l'ensemble de la Guadeloupe, le jour que cette gouvernance partagée, va être signée avec l'ensemble... Ça pourra être en 2018 ? Eh bien, je l'espère bien. Je l'espère bien parce que je dis que s'il faut laisser la Guadeloupe dans l'état relais, eh bien là, ça va mal et ça va découler avec de l'encre et pas avec de l'eau. Maintenant, nous disons à ces élus, aux responsables, que nous sommes vigilants. Nous n'allons pas lâcher d'une seconde cette affaire. Nous voulons qu'une chose, c'est qu'il y ait de l'eau au robinet de l'usager. C'est sûr qu'en veulent certains, mais à quel prix ? Et quand on aura l'eau ? Et quand on aura fini ces travaux-là ? Parfait. Très bien. Merci, Germain Barron. Merci à vous. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV et à très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout de nouveaux numéros de Questions Sans Détour. Sous-titrage Société Radio-Canada